Et salut bande de grosses bananes invincibles de l'espace, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez envie de voir du Warface, parce qu'aujourd'hui encore on va faire du Warface, et aujourd'hui encore on fait le tour du jeu, c'est à dire que j'ai déjà fait deux vidéos, la première faisait le tour de tous les menus, le tutoriel, les petites astuces, trucs et astuces qui vont bien pour débuter le jeu, qu'est-ce qu'il faut acheter dans la boutique, qu'est-ce qu'il faut pas acheter dans la boutique, tout un tas de blabla en fait, globalement la première vidéo c'était très peu de gameplay mais beaucoup de blabla, mais c'était nécessaire parce que c'est nécessaire de parler de plein plein de choses, étant donné que quand tu commences le jeu, tu ne connais pas tous les menus, tu es très très peu guidé en fait finalement, et c'est dommage parce que du coup il y a des choses que tu ne sais pas, et qui te permettent d'avoir un avantage vraiment énorme sur les autres, sur tes adversaires, donc clairement la première vidéo elle est nécessaire si tu veux avoir un tour d'horizon, et surtout si tu veux savoir plein de petits trucs et astuces qui vont bien, sur la deuxième vidéo on a fait le tour de la plupart des modes de jeu, mais pas tous, du coup une troisième et dernière vidéo, c'est-à-dire aujourd'hui, fera le tour de tous les derniers modes de jeu qu'on n'a pas encore vu, donc voilà je pense qu'après ça, trois séries d'une heure environ, enfin trois petites vidéos sur une série de vidéos tutoriel Warface, avec ça je pense que tout le monde sera ok pour démarrer le jeu dans de très très bonnes conditions, aujourd'hui il y a plein plein de choses intéressantes encore à savoir, donc on va faire le tour des modes de jeu qu'on n'a pas encore vu, mais surtout on va faire le tour de tout ce qu'il reste à dire vraiment d'importance sur le jeu, que j'aurais oublié ou que j'aurais pas eu le temps de voir dans les vidéos précédentes, donc du coup, on reprend le compte de niveau 1, non, il doit être niveau je sais plus, 6, 7, bah tiens, on va aller le voir tout de suite, c'est un compte de niveau 7, voilà, et le but c'est de savoir combien de temps on va mettre pour arriver au niveau 11, parce qu'encore une fois, quand tu dépasses le niveau 10, tu n'es plus dans le petit bain des gens entre eux qui commencent le jeu, tu commences vraiment à pouvoir avoir accès à tout et à te faire laver par des gens qui ont des meilleurs armes que toi, donc c'est là où vraiment tout se passe en fait, à partir du niveau 11, c'est là où tu commences à vraiment jouer à Warface tel que t'es censé jouer à Warface, voilà, l'idée ça va être de savoir combien de temps ça prend, souvent on me demande en live combien de temps ça prend, voilà, petite parenthèse, je rappelle que je suis en live sur Twitch tous les samedis entre 16h et 19h30 et tous les dimanches matins entre 10h et 13h30, voilà, tranquille, donc pas si tu as envie de passer, écoute, fais-toi plaisir, donc sur ce compte-là, qui n'est pas mon compte principal, bien sûr, j'ai un compte principal de niveau 40 avec 230 heures de jeu au compteur, là c'est un compte que j'ai fait pour l'occasion, sur lequel il y a 50 minutes de jeu, voilà, tranquillement, tranquillement, avec un ratio à 2,545, voilà, j'ai pas fait énormément de jeu, mais voilà, tranquille. Du coup, du coup, du coup, du coup, première chose d'importante là-dessus, c'est que j'ai parlé dans la dernière vidéo du bonus en fait de code promo qu'on peut avoir grâce à Warface, grâce au site officiel qui te donne des codes promo sur le Facebook du site, apparemment, dans un premier temps, peu importe où est-ce que tu les trouves, tu peux les chercher, les trouver sur Internet, sur Google et tout, la question c'est comment est-ce que tu les rentres, les codes promo, et j'avais pas la réponse la dernière fois, j'ai dit dans ma vidéo précédente, oui, j'ai pas mon PC, etc., c'est vrai que je l'avais déjà fait avec le PC, mais en fait, j'ai découvert une méthode très simple grâce à un de mes viewers, un poteau du nom de Velda, merci à lui en tout cas, qui, du coup, m'a montré une façon très simple de le faire directement depuis la PS4, donc petite astuce intéressante, quand tu commences le jeu, alors je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout sur ce site-là, parce qu'il faut que je me log avec le PSN, etc., donc voilà, j'ai pas les identifiants, mais du coup, je vous montrerai de toute façon comment faut faire jusqu'au bout, donc, enfin, jusqu'à là où je peux, en tout cas, donc très simplement, en fait, un truc que tu sais pas spécialement ici, c'est que tu peux cliquer sur ces petits carrés-là, et quand tu cliques sur n'importe lequel d'entre eux, ça va t'ouvrir, en fait, globalement, le navigateur internet de la PS4, sur le site de Warface, et c'est là que c'est intéressant, c'est là que c'est cool, regarde bien, t'attends un petit peu que ça charge, ensuite, du coup, tu vas tout en haut sur code promo, tout simplement, code promo, c'est la base, alors je suis désolé, mes chiens se mettent à gueuler, ça c'est le meilleur moment quand t'es en vidéo pour gueuler comme ça, c'est top, ça fait plaisir, du coup, si je pouvais s'arrêter, ça serait gentil, du coup, code promo ici, tout simplement, ok, ça s'arrête plus, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a peut-être quelqu'un à la porte, je sais pas, bref, peu importe, on va attendre deux secondes, histoire qu'elle se calme, ça serait bien, c'est des fois, alors j'en ai deux, pour la petite anecdote, j'en ai deux, j'en ai un qui gueule très fort, mais genre une fois, et l'autre qui gueule pas trop fort, mais genre deux heures après que tout soit fini, donc je vais savoir, des fois des chiens, laisse tomber, bref, tu arrives ici, tu cliques sur code promo, et ensuite, quand t'es sur code promo, ils te mettent accès refusé, bon, attends, je vais fermer ce truc, parce que peu importe, ça sert à rien, ils te mettent accès, oh là là, la souris, elle est dégueulasse sur ce truc, accès refusé, vous devez vous connecter au site pour afficher les données sur cette page, donc tout simplement, en fait, c'est très mal traduit, mais en gros, ça veut dire, loge-toi avec ton compte PS4, et avec ton compte PS4, tu pourras, du coup, associer les codes promo, ce qui te permettra, du coup, de télécharger directement les bonus qui te donnent les codes promo en question sur ton compte PS4, ça paraît logique, parce que sinon, ils ne peuvent pas savoir sur quelle console l'envoyer, ni quel compte, ça paraît logique, bref, une fois que t'es là-dessus, tu cliques sur connecter, et là, tu vas pouvoir lier ton compte PS4 avec ton compte Warface, enfin, avec le site Warface, et là, du coup, t'es obligé de remettre, en fait, tes identifiants, et c'est là où je ne vais pas pouvoir le faire, parce que sur ce compte, je ne connais pas les identifiants, donc je ne pourrais pas aller jusqu'au bout, mais une fois que vous avez fait ça, ils vont vous demander quel code promo vous voulez rentrer, et là, du coup, tout simplement, vous allez les chercher sur Facebook de Warface, ou sur mon Discord, voilà, tapez pour exclamation Discord dans le chat, allez sur ma page Twitch, vous allez voir les informations sur ma page Twitch, et vous allez trouver un petit panneau Discord, et sur le général, il y a un message épauglé de la part de Velda qui nous explique un petit peu quels sont les codes promo à rentrer, donc je vais prendre d'ailleurs ce message, pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises, je vais prendre ce message, tout simplement, sous les yeux, là, alors, tout simplement, tac, on cherche le message de Velda, alors, tout simplement, les codes promo qu'il faut rentrer, ils sont disponibles sur le Facebook de Warface, mais je vous les donne rapidement, si vous commencez le jeu, il est très important de rentrer celui-ci, parce qu'il faut simplement avoir moins de 24 heures de jeu, pour pouvoir, du coup, l'utiliser, moi, j'ai 300 heures de jeu sur mon compte principal, donc je ne peux pas le faire, mais du coup, si tu as moins de 24 heures de jeu sur le jeu, tu peux, du coup, rentrer le code Warface2019, en majuscule, tout attaché, Warface2019, W-A-R-F-A-C-E 2019, 2-0-1-9, et du coup, ça va te donner tous les skins féminins permanents, voilà, ça, c'est vraiment énorme, parce que les skins, ça coûte très très cher, donc des skins féminins super sympas, permanents sur le jeu, et un méga booster VIP pour 7 jours, et avec ce méga booster VIP, si tu suis mes tutoriels, là, mes petites vidéos précédentes, ainsi que celles-ci, et bien, tu vas pouvoir XP à une vitesse phénoménale, et je pense très sincèrement que tu peux atteindre le rang 11, en moins d'une heure et demie, grâce à ce bonus, et tu cumules le tout, donc bonus méga VIP, ça veut dire bonus d'XP, bonus de tout un tas de choses, ça, c'est grave bien, après, il y a d'autres codes, M-O-O, ça te donne pour 7 jours des armes nucléaires, donc DP-12, Honey Badger, PKP, et Remington 11, donc ça, c'est des armes qui sont cool, mais tu vas les avoir malheureusement que pour 7 jours, donc fais attention, ne rentre pas tous ces codes-là en même temps, parce qu'après, tu en as d'autres, il y a le code LORI, L-O-R-Y, qui donne pour 7 jours des armes, Yellow Emperor, Fabarm, Compact, ASS50, ACR, et ACRCQB, voilà, donc il y a tout un tas de codes, ils vont changer au fur et à mesure, peut-être que ceux-là ne fonctionneront plus au bout d'un moment, j'imagine que le code Warface 2019, qui est le plus important de tous ces codes-là, globalement, en 2020, il ne fonctionnera plus, donc tout dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo, globalement, le code Warface 2019, peut-être que ce sera Warface 2020, j'en sais rien, mais tu vérifieras sur le Facebook de Warface, en tout cas, maintenant, tu sais comment rentrer le code directement depuis ta PS4, sans avoir un PC à côté, ou un téléphone à côté, même si tu peux faire la même chose sur un PC à côté, ou un téléphone à côté, mais je pense que c'était important de le dire, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout de suite faire du gameplay, sur les modes de jeu qu'on n'a pas encore fait, et la dernière fois, j'avais fait Battle Royale, Chasseur de Primes, Détonation, Capture, j'avais fait KO, et j'avais fait que ça, voilà, c'était déjà pas mal, donc là, on va se lancer un petit escarmouche, on ne va pas forcément faire du blitz, on verra combien de temps ça prend, vu que c'est à peu près la même chose que Détonation, on va faire un assaut, et on va tenter de trouver des lobbies, pour domination et destruction, qui sont des modes que, malheureusement, tu ne trouves pas toujours des lobbies, mais en escarmouche, en tout cas, c'est sûr, on va trouver un lobby, donc on est encore ingénieur, avec la mini-usille, je n'ai pas le meilleur viseur, qui m'intéresse sur cette arme, mais globalement, je n'ai pas débloqué d'autres accessoires, donc pour le coup, on va voir, alors, comme ça, j'en profite aussi, pour vous montrer des maps différentes, si on devait classer, les maps de Warface, dans l'ordre de la moins pire, à la plus pire, je pense que celle-ci, elle serait globalement proche des plus pires, pour une raison très simple, il y a une grosse ligne ouverte, tout sur tout le middle de la map, c'est juste en longueur, comme ça, et du coup, les mecs se mettent en head glitch, avec des snipers, en mode complètement hardscope, très très sale, et croyez-moi, c'est horrible, donc c'est vraiment une des maps les pires, je trouve, après, il y en a pas mal qui sont de cet avis aussi, il y en a d'autres qui vont l'adorer, cette map, clairement, mais c'est pas du tout mon cas, donc, c'est une map principalement de loin, je pense que malheureusement, avec la mini-usy, ça va peut-être pas être le meilleur plan, attends, ça lag, ça vient de laguer là, mon gars, je ne comprenais rien à ce qu'il se passait, alors, on va se soigner tranquille, voilà, pénard, après, je l'ai touché un petit peu, mais ce n'était pas violent, je ne sais pas comment il a fait, pour arriver si vite, je n'ai pas compris, je t'avoue, what ? non, ce n'est pas ça que je voulais faire avec, je voulais poser cette clé mort ici, voilà, ouais, d'accord, ok, ça arrive de tous les côtés, et encore une fois, les mecs commencent le jeu, ils ont déjà des armes en or, je ne sais pas comment ils font, j'ai jamais, sur mon compte principal, j'ai absolument jamais touché une arme en or de ma vie, donc, je te garantis que je ne sais pas comment ils font, pour commencer le jeu, avoir déjà des armes en or, à moins de lâcher des oros, je ne vois pas, en fait, sur cette map ici, il y a un glitch ignoble, je vais te montrer tout simplement, tu vas voir pour toi, voilà, il y a un banc, en fait, tu peux monter sur le banc, et tu as vu, apprenable sur l'ennemi, voilà, je ne sais pas d'où il sortait, lui, c'est pareil, alors, est-ce que j'ai encore une clé mort ? oui, tout simplement, on va la poser en haut, la clé mort, c'est la base, la base de tout bon petit FTP, c'est globalement ça, ok, ok, c'est bon, c'est bon, j'ai compris, laisse-moi, laisse-moi, donc là, si tu la poses au bon endroit, la petite clé mort, elle va faire mal, elle va faire très très mal, voilà, c'est ce que je te disais, et la clé mort, c'est ce qu'il y a de plus rageant, en fait, dans le jeu, parce que, globalement, quand tu te manges une clé mort, t'es vraiment dégoûté, quoi, c'est comme ça que tu meurs, t'es vraiment dégoûté, mais bon, écoute, ça fait partie du jeu, après, il y a des bots qui te permettront de, il y a des bots qui te permettront de, de retarder les clés morts, donc, je te conseille de les utiliser, si vraiment, t'en as trop marre, moi, ça va, jusqu'à ce que là, ça va, voilà, on continue à casser, les pattes arrière à tout le monde, tranquillou, petite progression dans le spawn adverse, c'est ça qu'il faut, parce que sinon, tu vas le voir, il joue très très salement, let's go, la mini-usie, elle est vraiment bien, mais j'ai si peu l'habitude de l'utiliser, toi, t'aurais jamais dû, faire ce que t'as fait, et le problème, c'est que par contre, regarde un petit peu, le nombre de balles qui me restent, et ça, c'est un sniper semi-auto, autant te dire que, autant te dire que, autant te dire que je suis dans le mal, parce qu'avec un sniper semi-auto, voilà, tu sais bien que ce que t'as dans les mains, c'est pas ce qui va te faire gagner des duels, à moins d'arriver en face de quelqu'un, qui est pas très très bon, la mini-usie, elle a pas beaucoup de balles dans le chargeur, c'est ça qui est un peu dommage, en fait, arrête de me tirer dessus pour rien, s'il te plaît, Jean-Michel, parce que là, allez, tu vois, l'escarmouche, c'est simplement du match à mort par équipe, c'est classique, tout ce qu'il y a de plus classique, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de secret, plus que ça en tout cas, tu tapotes avec les petites armes de genre, et puis normalement, t'arrives à faire tes kills, tranquillement, et après, tu peux dans cette map, refermer les volets électriques, ce qui te permet du coup, de prendre l'avantage sur l'ennemi, il va le rouvrir, probablement, oh, j'aurais dû le tuer, lui, j'ai pas compris comment ça se fait que ce soit pas passé ça, lui, il n'a plus de vie, crois-moi, là-bas, il est tellement en train d'essayer de nous avoir au spawn, ça t'apprendra, voilà, on va faire un tout petit, très 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 léger petit t-bag, pour rigoler, voilà, on ne sait pas s'il y a des gens là, donc on va y aller doucement, il y a des bots qui permettent d'étouffer les bruits de pas, etc., il y a plein de, plein de types de bots différentes, d'accord, je suis le premier à tirer, je lui mets des tas de balles dans la tête, mais ça ne lui dérange pas pour lui mettre une balle et terminer, après, je suis en 21-4, jusque-là, tout va bien, pour moi, en tout cas, petite grenade, on ne sait jamais, elle peut faire, ok, d'accord, ça arrive dans le bac, ça arrive dans le bac, lui, il a eu de la chance, clairement, il a eu de la chance, un petit problème, avec le PC, désolé, voilà, j'ai plus de monitoring, si jamais il n'est pas branché, en fait, bon bref, tu t'en fous, allez, on continue, ça dégage, on n'est pas là pour faire le fifou, on est là pour les défoncer, encore une fois, easy, après, tu connais les spawns, ça se passe mieux, mais bon, tu vois que c'est serré au score, quand même, ça campe, ça joue plutôt sale dans cette map, donc toi-même, tu sais, il s'est fait avoir, là on peut faire ça, protège un peu ses arrières, ça fait du bien, je ne vais pas arriver à le tuer, ça ne fait rien, quelqu'un d'autre va s'en charger, j'espère, ouais d'accord, oh le turn qui m'a mis, en même temps, voilà, AK-47 en or, comment quand tu viens de commencer le jeu, tu as déjà une AK-47 en or, mec, ça n'a aucun sens, voilà, petite triplette, je crois, ça leur apprendra en fait, ah non, il y en a encore un, regarde ce coquin, salut, ça va, tranquille, on se, on visite un petit peu les environs, c'est ça, j'ai l'impression, je ne vais pas poser ma clé mort encore, donc tu sais quoi, on va la mettre ici, et le premier qui fit foot, on le déboite, ah d'accord, lui ça fait plusieurs fois qu'il me défonce comme ça, mais il va se prendre la clé mort, tu vas voir, ça va être magnifique, ou pas, alors là j'ai pas compris, je t'avoue que la clé mort, elle aurait dû péter, il faut savoir, ah bah ça y est, il faut savoir que, suivant comment tu la positionnes, en fait, sur le sol, il y a des petits rayons laser, des petits rayons laser, tu vas voir, si tu la mets bien dans le bon sens, les petits rayons laser, en fait, ils captent les pas, en fait, donc si tu la mets mal, malheureusement, et bah personne ne pourra jamais se la prendre, en fait, tout simplement, tout simplement, tout simplement, allez c'est parti, il faut qu'on la gagne, malgré tout, on commence avec un petit handicap, je trouverais ça dommage, de ne pas avoir le bonus, mais bon, est-ce qu'elle va tuer, oh, c'est beau ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, on va faire comme eux, ils ont fait, c'est-à-dire, qu'on va tenter, de les fifouter, à l'infini, voilà, salut monsieur, ça fait pas très, ça fait pas vraiment mal, de si loin, voilà, monsieur, avec ton arme en or, je vais te la ramasser, c'est juste après, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, on va juste mettre, un petit peu du shield, sinon on ne va pas faire long feu, malheureusement, ça arrive, attention, t'es prêt, let's go, on ramasse, une petite AK-47 en or, un peu de chance, ça fera du dégât, voilà, la petite Clémor, qui fait plaisir, d'accord, le problème, la AK-47 en or, elle n'est pas aussi efficace, que ce que j'aurais cru, triste, 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 et surtout, j'ai plus énormément, de munitions, et ça c'est le problème, quand tu n'es pas fusilié, c'est que malheureusement, je crois que ça arrive, malheureusement, les armes que tu ramasses, c'est la loose, 4 balles, alors lui, il va me donner son arme, voilà, l'autre était équipé, d'un silencieux, c'est quand même plus confortable, mais, non, c'est fini, on a perdu à 3 kills près, j'ai fait du 40 à 7, bah écoute, c'est pas grave, c'est pas grave, on verra si on a le temps, de refaire une escarmouche après, on enchaîne les modes de jeu, il y a une destruction qui est là, donc si on pouvait voter pour la destruction, ça serait parfait, mais à mon avis, ils vont vouloir refaire cette map immonde, donc malheureusement, c'est triste, mais malheureusement, je vais devoir les laisser sur ce lobby là, tu remarqueras que, globalement, quand tu as l'habitude du jeu, et que tu te retrouves contre des gens, de niveau moins de 10, bah forcément, tu fais du sale, forcément, tu fais du sale, c'est très facile, et le seul truc que je regrette, c'est que la mini-usie, malheureusement, comme je disais, sur cette map à distance, ça ne va pas très bien, et puis surtout, grosse cadence, et très peu de balles dans le chargeur, donc tu arrives à court très très vite, et là, tu dois te retrouver à ramasser des balles, des armes un peu partout, et tu n'as pas assez de munitions dedans, donc c'est vraiment pourri, à mon avis, je dois être niveau 8, sauf qu'il ne se passe rien, qu'est-ce qu'il se passe ? Waouh, des fois ça lag un petit peu, il ne faut pas trop te formaliser, je viens du coup, de remporter un petit fusil à pompe, voilà, pour 30 jours, pourquoi pas, et un accessoire, et bientôt, ce sera une poignée pour fusil de sniper, peu importe, voilà, donc on va aller faire un mode assaut, et là, vous allez voir que ça va tout de suite être très très compliqué, ou alors on va, non attendez, avant l'assaut, on va aller sur de la domination quand même, on va essayer de la faire, la petite domination quand même, j'ai envie de l'essayer depuis tout à l'heure, et malheureusement, on dirait que les gens ne savent pas qu'on peut scroller dans la sélection des mods, et du coup, la domination, on dirait que personne ne la trouve, ça c'est dommage, tu vois, 150 balles dans le chargeur, regarde la cadence, forcément, en deux secondes, tu as déjà vidé 30 balles, tu n'as pas compris quoi, on va attendre environ une minute, au total, et s'il n'y a pas, on va aller sur d'autres modes de jeu, malheureusement, voilà, donc le but de cette série de vidéos, c'est vraiment de vous faire découvrir le jeu, un peu en profondeur, c'est-à-dire que, ceux qui ne savent pas, à quoi correspond Warface, du coup, il y a plein de modes de jeu, il y a plein de choses qui sont empruntées, de Call of, de Battlefield, de Counter-Strike, qui font que, du coup, le jeu, il est assez, enfin, pas difficile à définir, mais quand même, tu vois, il y a des possibilités, et, ah, trois joueurs supplémentaires nécessaires, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce qu'en plus, cette map est parfaite, pour la domination, elle est très très bien, parce qu'il y en a d'autres, qui sont très grandes, et très compliquées à jouer, celle-ci est beaucoup plus sympa, donc j'aimerais vraiment, que deux joueurs se présentent en plus, pour pouvoir y aller, ce serait plutôt sympathique, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, tu vois, donc par exemple, j'en suis à 1 sur 38, il faut que 500 VP, pour débloquer la poignée, alors que déjà, à 4 sur 48, il faut déjà 2500 VP, pour débloquer une arme, donc autrement dit, vraiment, c'est beaucoup plus rentable, de faire les accessoires d'abord, c'est ce que je vous disais, dans la première vidéo, et surtout, il n'y a que comme ça, que tu peux débloquer les accessoires, donc c'est hyper important, de commencer par ça, plus qu'une personne, s'il vous plaît, plus qu'une personne, please, est-ce que ça serait trop demandé, de faire une domination, j'espère pas en tout cas, j'espère pas, yes, la partie commence, dans 28 secondes, ouais mais, si c'est bon, allez please, please la domination, en attendant, je vais regarder, si j'ai pas d'autres armes, qui sont bien mieux que ça, niveau de la portée, il y a moins de cadence, mais ça peut être bien, SGK, MP5, un peu moins de cadence, toujours le même nombre de balles, dans le chargeur, précision est pas la même, bah je sais pas, franchement, recul faible, faible, on l'a vu, qu'il n'était pas si faible que ça, après ça dépend à quelle distance, évidemment, après une PM, c'est pas fait pour, pour dézinguer des mecs, à 12 km, non plus, il y en a comme ça, il y en a, croyez moi, la UZ Pro, elle fait le boulot, mais voilà, bon, écoutez, écoutez, on va enfin pouvoir vous montrer un petit peu la domination, je dis pas qu'on va la gagner, mais en tout cas, on va essayer, après si on part déjà avec une personne en moins, c'est plus difficile d'arriver à dominer, clairement, mais déjà, le fait que c'est lancé la partie, ça fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on l'avait essayé la dernière fois, et on n'a pas trouvé de lobby, malheureusement, que cette fois-ci, ça va le faire, en tout cas, la banane, est là pour tenir, je porte tes chances, et normalement, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas plutôt bien, allez, ça charge, let's go pour la domination, let's go pour la domination, je suis le seul à avoir une emblème, donc c'est pour ça, je te dis, l'emblème, en fait, clairement, personne ne sait où est-ce qu'on la trouve, ouf, bref, alors, si je vais sur A, c'est facile, mais je vais laisser ça à ma team, alors, personne ne bouge, je sens que ça va bien se passer, ils sont tous AFK, sauf 1, j'espère qu'en face, c'est pareil, et on va tenter d'aller, du coup, tenir le point B, voilà, comme ça, on a déjà deux points, tu vois, ça c'est la base, ça va arriver sur P, non, peut-être qu'ils ne vont rien comprendre, en fait, parce que là, visiblement, je ne sais pas ce qu'ils foutent, mais je crois qu'ils n'ont pas tout compris, en fait, le principe, ce n'est pas de nous laisser vous dominer, le principe, c'est l'inverse, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi on prend les trois points, là, bah, écoute, on fait zéro kill, pour l'instant, c'est la domination la plus bizarre, que j'ai jamais joué, en fait, clairement, je ne crois pas que j'ai déjà réussi, à dominer tous les points, en fait, qu'est-ce qu'ils font, là, mais je ne comprends pas, tu m'expliques, on a perdu le point Charlie, capture du point Charlie, allez hop, oh, s'il me lance une grenade, je suis dans la merde, aïe, oh, j'étais en train de le prendre, c'est arrivé par l'autre côté, tu vois, j'ai des coéquipiers qui ne servent à rien, mais en même temps, j'ai des, j'ai des adversaires qui ne servent à rien, non plus, en fait, c'est très bizarre, enfin bon, il commence le jeu à peine, donc voilà, mais la domination, ça paraît assez évident, en fait, comme mode de jeu, j'ai mal à comprendre, à quel moment, d'accord, alors attends, d'accord, ok, lui aussi, il a la minuzi, le fifou, moi, j'essaye d'y aller, tu vois, j'essaye de faire des kills, mais d'un autre côté, je ferais mieux peut-être de rester tranquille, parce que globalement, on est en train de gagner, sans faire beaucoup d'efforts, pause, capture du point charlie en cours, plus que la moitié, allez, jusque là, tout va bien, capture du point charlie en cours, ah ouais, mais ça spawn dans le bac aussi, j'essaye de me soigner, ça spawn dans le bac, bref, c'est vraiment la partie de domination, la plus éclatée, que j'ai jamais faite, croyez-moi, dominer les trois points, quasiment à longueur de partie, c'est vraiment archi abusé, surtout qu'ils sont un de plus que nous, visiblement, ils doivent être tous AFK, parce que, regarde comme c'est beau ça, bah voilà, on a rien à faire, 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 c'est pas grave, de toute façon, elle va être rapide au moins, ça va durer 5 minutes, ça va être fini, ah tiens, au passage, je vais te montrer un truc, tu vas voir, c'est drôle, il y a un petit canard ici, et si tu tires dessus, t'entends, et du coup, t'attends un petit peu, et là, petit easter egg sur la map, J'en profite parce qu'on est en train de gagner comme ça tu verras Il y a plusieurs easter eggs cachés dans les maps A plein plein d'endroits Les développeurs sont très très fans des easter eggs Celui-ci je le connais Je les connais pas tous Mais celui-ci je le connais je peux vous montrer J'étais assez choqué d'apprendre Que ça existait Mais du coup je trouve ça vraiment cool Parce qu'aujourd'hui je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux qui font ça Donc voilà il y a un gros canard qui arrive Et puis ensuite il est évacué par là Donc c'est magnifique On va avoir une meilleure vue d'ici regarde C'est fou hein Je trouve ça dingue Et ils sont pas tous comme ça Mais il y en a plein 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 des easter eggs C'est fou c'est trop bien Et la grenade ? Ouais quand même Je me disais aussi On peut pas faire des easter eggs tranquille qu'est-ce qu'il se passe là What the fuck Par contre B ils ont jamais touché c'est quand même assez fou Le point B je l'ai pris dès le début Il a jamais bougé depuis le début quoi De toute façon on a gagné globalement C'est pas la peine de trop chercher à comprendre Voilà easy win Easy peasy On la prend Il n'y a aucun problème Ça me va pour ça Franchement ça fait plaisir Parce que clairement Voilà hein Moi je suis là en vidéo en train de vous montrer un petit peu les modes de jeu Et plus vite ils finissent Et plus je peux vous en montrer des différents Donc clairement Bah c'est parfait C'est parfait Bon j'ai été un petit peu carré Mais en face En face ils ont pris cher En face ils ont pris cher Victime par explosif C'est vrai que j'y suis allé un peu fort avec les explosifs Peut-être Mais bon voilà C'est comme ça tranquille C'est comme ça tranquille Bref Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce mode de jeu Bah écoute Là j'ai l'impression que Ah si ça y est Le micro j'ai l'impression qu'il n'était pas bien mis Mais peu importe Tu t'en fous Après c'est une vidéo Il n'y a pas de montage Il n'y a pas de trucage Tu vois Le but c'est vraiment de te montrer Combien de temps il faut pour progresser sur le jeu Du coup si je triche Bah ça n'a pas tellement d'intérêt Tu vois Donc là t'as vu le nombre d'XP que j'ai gagné Et ça c'est parce que je n'ai pas rentré le code promo Warface 2019 Si je l'avais fait Ça aurait été complètement cheaté le truc Donc tu vois là j'ai débloqué un Deux accessoires Donc voilà d'un coup Les accessoires ça va très très vite A 3 sur 38 Ça ne me coûte déjà que 800 VP C'est vraiment rien du tout Donc voilà pour le mode Du coup Domination On va tenter un petit peu un mode destruction Même si je pense que ça va être compliqué Je peux avoir un silencieux Maintenant je trouve qu'elle ne fait pas beaucoup de bruit cette arme Si je peux te donner une info cruciale Le silencieux dans ce jeu Alors ça dépend des modes de jeu Encore une fois Je le dis à chaque fois Je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes Mais je vais le redire Le silencieux est sous-côté Dans ce jeu sous-côté à 100% Les gens vont te dire Oui ça réduit les dégâts Oui t'arrives pas à faire des kills avec Et tout c'est possible Ça dépend des modes de jeu Ça dépend des armes aussi Prends une arme qui a beaucoup de dégâts Pour éviter que ça réduise trop Mais la plupart du temps Tu joues en escarmouche Les gens ne s'attendent absolument pas A ce que tu joues silencieux Et du coup tu fais du sale Crois-moi C'est un truc de fou Le silencieux c'est vraiment ce côté Laisse tomber comment Bref Je sens que destruction Ça va être horrible De trouver une partie Pour vous montrer un petit peu La façon dont ça fonctionne Le seul problème C'est que vraiment C'est un mode qui n'est pas vraiment apprécié De la communauté Et il a raison Parce que c'est un mode un peu What the fuck Ils ont sorti il n'y a pas longtemps Qui ne sert à rien Voilà donc là Si jamais on peut Commencer cette partie C'est parfait Parce que c'est la map Qui va bien Il y a deux maps Et il n'y en a qu'une Qui est vraiment bien C'est celle là Donc très clairement Si on arrive à la lancer Je veux que ce soit sur cette map Pour bien faire Maintenant Voilà J'ai l'impression Qu'on va galérer A la jouer En même temps je ne sais plus Mais si ça se trouve Je voulais déjà montrer La destruction Je ne sais plus en vrai Peut-être que je voulais déjà montrer En fait Mais bon c'est pas grave Si jamais on arrive à la lancer On la lance Sinon tout simplement J'explique rapidement Comment ça se passe Et si je l'ai déjà fait Au moins ça évitera De la refaire une deuxième fois Tout simplement Ce mode de jeu C'est comme de la domination Sauf qu'il y a un seul point stratégique Au milieu Et qu'il faut le conserver Le plus longtemps possible Pour faire des bombardements Sur les bases ennemies Et une fois qu'elle s'est bombardée Du coup les gens Ne peuvent plus passer Par tel ou tel endroit Et du coup En gros tu les domines Encore plus Que ce que tu les domines avant Donc très facilement Ça peut devenir Très très compliqué Il reste deux personnes Possiblement on va la lancer Écoute on va voir Honnêtement je sais plus Si je l'ai déjà faite Je sais plus du tout Mais ça ressemble Très très clairement A de la domination Un peu bizarre Il avait pas vraiment Le lieu d'être Ce mode de jeu Par contre les maps sont bien Je veux dire Celle-ci elle est bien Vraiment L'autre Elle est sympa Mais elle a un top Qui est vraiment horrible En fait Les gens font que monter Et du coup C'est fatigant Il y a des vieux Et de glitch Il y a des trucs Pas très intéressants Et un peu pénibles Mais sinon Elle aurait pu être bien L'autre aurait pu être bien Quand je l'ai vue Je l'ai jouée la première fois J'ai trouvé qu'elle était cool Parce que tu peux monter Sur un top magnifique C'est genre à l'Assassin's Creed Mais bon voilà Il y a un truc en jeu Qui fait que Les gens vont faire que monter Au top Et c'est horrible En fait C'est pénible Donc voilà J'espère que J'espère qu'il va y avoir Les deux personnes supplémentaires Pour Ça a l'air mal parti Ça a l'air mal parti Au pire On réessayera Après On n'a pas de temps Trop à perdre Là dessus C'est dommage De quitter comme ça Mais bon tant pis Tant pis On va lancer enfin Le fameux Assaut Et ça Croyez moi C'est le mode de jeu Que tu n'as pas envie de lancer Que tu n'as pas envie de jouer Il faut A peu près Une demi-heure Pour gagner une partie Sur Assaut Et c'est horrible C'est horrible Parce que c'est du 8 vs 8 Et parce que Les gens sont horribles Dans ce mode de jeu C'est une catastrophe Et je le fais Et c'est bien Parce que c'est toi Parce que vraiment C'est un mode de jeu Que je ne joue absolument jamais En live J'ai beaucoup trop donné De ma personne Sur ce mode de jeu Au début Quand je ne savais pas Que c'était horrible Et je le redis C'est horrible Ce mode de jeu Est horrible Tout simplement Parce que les gens jouent Soit dans ton équipe Ils ne jouent pas l'objectif Et tu es tout seul à le faire Soit ils jouent sale Mais c'est une catastrophe Donc voilà Soit tu es dans l'équipe Qui gagne Soit tu es dans l'équipe Qui perd directement Et tu te fais déglinguer Au spawn C'est une catastrophe Ce mode de jeu Après c'est pas la pire map Pour le coup Celle-ci est bien Si on devait choisir Une map à faire Sur ce mode de jeu Horrible Ce serait celle-là Alors l'idée C'est de prendre Capture de ce point stratégique Qui est là Et de rester longtemps dedans Si tu restes longtemps Dans le point Si tu restes longtemps Dans le point Tu passes au point suivant Et chaque équipe A 15 minutes Pour prendre les 3 points Plus tu vas vite Plus tu prends de points Et plus ça sera dur A l'équipe d'après Quand on va changer de sens Pour pouvoir du coup Aller plus ou moins vite En fait Ils vont risquer D'aller moins vite que toi Et du coup C'est ça le problème Bref on vient de prendre Je vais pas dire Grâce à moi Mais un peu quand même Le point numéro 1 Maintenant on va Sur le point numéro 2 Alors attends Tu sais quoi Ils ont pas l'air De vouloir le jouer Moi je suis dessus Et plus on est dessus Et plus ça va vite Forcément Ça ressemble à du point stratégique Sur Call of Duty Aïe En étant trop dans les coins J'ai l'impression Que ça prenait pas Donc là du coup L'idée c'est d'aller Hyper vite En moins de 15 minutes Pour prendre les 3 points Une fois que c'est fait Ça va changer de sens Une fois que c'est fait Ça va changer de sens Et du coup Ça sera What the fuck Qu'est-ce qu'il fait là lui Ça sera aux ennemis D'aller plus vite que nous Ce qui est totalement impossible Puisqu'on est bien meilleur que eux What Bon en vrai En vrai ça se passe bien Là j'ai l'impression Que je suis tombé Avec les coéquipiers Qui savent Qu'il faut prendre l'objectif Et crois moi La plupart du temps Tu vas jouer dans ce jeu Dans ce mode de jeu Et crois moi La plupart du temps Tu vas tomber contre des gens Qui savent jouer Alors que toi Tu vas tomber dans l'équipe De gens qui ne savent pas jouer Et tu vas rager Comme jamais C'est une horreur C'est vraiment une horreur Et il y a des gens Après comme moi Qui mettent des clés morts Dans les points stratégiques Voilà Et imaginons que tu sois tout seul C'est ce qui m'arrive tout le temps Attendez la confirmation Imaginons que tu sois tout seul A jouer l'objectif Sur Tous tes coéquipiers Et qu'à chaque fois que tu y vas Dans le point Tu te prends une clé mort Alors que tu as une chance D'aller prendre la capture du truc Et bah c'est horrible Parce que du coup Clairement Tu subis en fait Tout le long Et tes coéquipiers sont là Ils font des kills Mais ils font absolument pas D'objectifs C'est dommage globalement C'est dommage globalement Je pense que là Je peux arriver à Du coup T'es pas sérieux Tu vas te la prendre Eh ? Ah il y en a un qui se l'est pris derrière Mais c'est pas celui qu'il fallait Ah la tristesse pour lui Non What ? Pfff Ah non mais attends T'es pas sérieux Déjà t'as vu comme il joue Bon je te l'avais dit Dans ce mode de jeu Ça joue sale Mais là c'est vraiment une catastrophe Le mec joue buisson quoi T'es vraiment pas sérieux toi Mais vraiment pas sérieux là Vraiment c'est une honte monsieur Bref je vais pas les aider Ça sert à rien Ils sont beaucoup trop rapides On a mis la moitié du temps seulement Pour prendre le point Les 3 points Voilà tranquille On a capturé tous les postes De commandement ennemi En moins de 7 En moins de 8 minutes On va dire Et du coup eux Maintenant il va falloir Qu'ils fassent pareil Et nous on va devoir Du coup les en empêcher Du coup bah Bah du coup On va essayer de le faire Là le but C'est de jouer sale Encore une fois Comme jamais Tu mets une clé mort ici Et le prochain qui passe Il se la manche dans la face C'est une question De Fifouyou C'est voilà C'est un mode de jeu Qui est insupportable A jouer Parce que les gens jouent Les gens jouent de façon Insupportable Oh ça va pas quoi Alors là tu vois Il est sur le point Et en plus T'es prévenu Quand il est sur le point Ce qui est globalement Hyper chiant D'accord Attends Je me suis quand même Mangé ma propre clé mort Alors qu'il était à côté Et il se l'est pas prise Je comprends pas Clé mort c'est un rayon D'action improbable Genre le truc Tu es à 15 km Ça te tue Alors quand c'est lui Ça lui fait rien Ok y'a pas de problème Si tu veux Si tu veux Jean-Michel Si tu veux Si tu veux Si tu veux C'est un peu long A remonter du shield Malheureusement Y'a l'air d'avoir Personne là On va en profiter Pour faire le petit tour Du propriétaire Et de ce heal Un tout petit peu Tranquilou Voilà Pénard Tu vois Franchement On se Là pour le coup On se stresse pas On se stresse pas Ok Heureusement qu'il l'a eu Parce que moi Je l'aurais pas eu Là ils m'ont vu Je pense qu'ils m'ont vu Je pense que globalement Je suis dans la merde Ça va être dur J'aurais dû le cuter Franchement j'aurais dû le cuter Mais bon Ça serait abusé Vas-y on va refaire la même On va tenter de le cuter Le prochain qui passe ici Je vais tenter de le cut D'abord on va faire ça Quoi ? Ah d'accord Il y a un petit fifou Qui a réussi à passer Il se met grave bien Ok c'est bon Tu mets des clés morts Et il se les penche pas Là bas c'est un lit de glitch Vas-y viens Remonte C'est juste pour voir C'est juste pour voir un truc Let's go Il y en a un qui va passer Tu vas voir Non laisse le passer S'il te plaît Mais non J'ai besoin de protection Ah bah moi j'ai besoin J'ai besoin de soin Et alors ? Bon écoute Ça n'arrivera jamais Je crois Je crois que j'ai grillé Mon seul moment De possibilité Tout à l'heure Quand j'ai tiré Au lieu de tirer dessus What ? Ok lui il est sorti de nulle part C'est magnifique Bref pour l'instant C'est pas tryhard Mais je vous garantis Que dès que vous allez dépasser Le niveau 10 Vous n'allez plus pouvoir Jouer à ce mode de jeu C'est une catastrophe C'est le pire Dommage C'est à peu près Le pire mode de jeu Que vous puissiez faire Vraiment Et encore Les clés morts dans le point Elles se déclenchent pas Tant que ça J'ai l'impression D'accord Lui il s'appelle Warfafare 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 Écoute Merci Warfafare Pour l'élimination Tu fais plaisir J'apprécierais que tu me tues pas Mais après tu fais comme tu veux Tu sais quoi On va en mettre encore une là Puisque visiblement Personne se les mange Tu vois A chaque fois que tu t'en poses une Bah tu revis Puis t'en reposes une Et puis tu revis T'en reposes une C'est une horreur Ces clés morts C'est une horreur Pour moi il aurait fallu Que les clés morts Soient données aux snipers Parce que les snipers N'ont pas du coup De capacité spéciale A la différence Des autres classes Qu'est-ce qu'il fait lui ? Ah dommage Ils étaient à deux Sur moi Et encore une fois Warfafare Arrive à me tuer Par contre Ils jouent pas le point stratégique Je comprends pas Pourquoi ils vont pas dedans Ils ont aucune chance De toute façon D'y arriver Là ça devient compliqué Pour eux Ça sert à rien Avec cette arme Bah oui Mais tu vois Y'en a qu'un seul Qui tente Mais malheureusement Tuer 100 joueurs De classe fusilier C'est pas mal ça Ça dégage Voilà Mettons-nous bien 42 à 9 On va dire relativement Facilement Ah dommage J'ai cru que c'était lui En fait Pas du tout C'est vrai qu'il avait l'air D'avoir un snipe Donc en fait Ça paraissait logique Bon bah petit mode de jeu Ma foi Enfin pour l'instant Ça se passe bien Et encore une fois C'est le mode de jeu Qui va te faire le plus Transpirer Parmi tous les modes de jeu Sur le jeu Triple kill Let's go Let's go Let's go Let's go 47 à 10 Jusque là tout va bien On a encore une minute Pour faire 3 kills Et passer la barre Des 50 kills Normalement Ça devrait être jouable Assez facilement Voilà Voilà Bonne petite secondaire On va l'utiliser Ah dommage Lui il avait 25 milliards de balles Dans son arme J'ai pas compris Comment il pouvait tirer autant Allez écoute On va y aller A la secondaire direct Colt piton Elite Avec ça Mon gars Tu fais 3 fois le tour De ton slip Direction Pékin Voilà je te l'avais dit Je te l'avais dit Ah dommage Encore une fois Le PC s'est éteint Et je vois pas Ce que j'enregistre Du coup Il faut que je pense A bouger la souris De temps en temps Bref encore une fois Tu t'en fous On va reprendre La petite secondaire Dommage Bref je pense Que j'ai dépassé La barre des 50 kills Voilà pile 50 kills Parfait 50 à 13 Easy Jusque là Franchement Ça s'est bien passé Voilà Malgré tout La partie a duré Un petit moment Et malgré tout Si jamais j'avais été Dans l'équipe Qui subissait Ça aurait été Une catastrophe Donc voilà On a gagné Des petits emblèmes Qu'on va équiper Tout de suite Parce que c'est Plutôt rigolo Il y a des emblèmes secrets Il y a vraiment Énormément d'emblèmes Et de cartes de visite Etc Un peu comme dans un call-off Je vais vous montrer Un petit peu Tout ce qu'il y a Sans faire Dans les détails Parce que ça va être Très très long Et ensuite On va tenter De faire Les autres modes de jeu Qu'on n'a pas encore fait C'est à dire Destruction Encore je ne suis pas sûr Franchement j'hésite Je ne sais plus Je ne sais plus Mais je crois Destruction Et du coup Blitz Et Skarmouche On l'a fait Mais on n'a pas gagné Mais je pense que Du coup On va pouvoir Maintenant Avoir fait le tour du jeu Et avoir fait le tour De tous les conseils Que je peux vous donner Sur le jeu Je viens encore De passer à un niveau Donc je vais ouvrir Encore une caisse Et là je pense Que je dois être arrivé Niveau 9 Du coup Tu imagines que le niveau 11 Si tu as bonus d'XP Il est fait Ça y est c'est fini Ça y est c'est clairement fini Tu l'as déjà le niveau 11 C'est sûr et certain Voilà Très bien On s'en fiche Encore Magnifique Voilà Physical tech On a gagné ça On a gagné ça On a gagné ça Ça va à une vitesse Phénoménale Au début C'est scandaleux Qu'est-ce que j'ai de beau Votre compte a été rechargé Avec 100 crédits Voilà 200 crédits déjà Donc si tu continues à passer Des niveaux Et bien tu vas très vite Avoir les 500 crédits Qui sont nécessaires Pour acheter des bonnes armes Ou tu vas pouvoir Du coup Les conserver Pour par la suite Acheter des meilleures armes Encore C'est pas du tout Ce que je voulais faire C'est pas du tout Ce que je voulais faire Je voulais faire du coup Un mode Peut-être Donc capture On l'a fait Capture on l'a fait C'est sûr Et on n'a pas réussi A gagner Mais c'est pas grave On n'a pas réussi A faire du blitz Et de la destruction Allez Allons voir un petit peu Du côté du blitz Comment ça se passe Elle est bien La petite mini-usie J'aime bien Le seul problème Qu'elle a C'est qu'il faudrait Le double de balles Dans le chargeur En fait Yes On a trouvé une partie En plus ça va aller Très très vite Par contre C'est le genre De mode de jeu Qui ressemble Enfin qui est joué En mode classé En mode rank-aid Et ce genre De mode de jeu là Croyez-moi Les gens jouent leur vie Et en rank-aid Ce n'est pas du 8v8 C'est du 5v5 Ce qui est beaucoup plus confortable Et beaucoup plus stratégique Là il y aura beaucoup de monde Et ça va être très très compliqué D'arriver à faire quelque chose Sauf si les gens en face sont mauvais On va voir J'en sais rien Mais on va tenter quand même On va tenter quand même Et on continue Et j'espère qu'après On trouvera une démolition Là je ne sais plus comment ça s'appelle Destruction Pour vous montrer un peu L'ensemble des modes de jeu Sur le jeu Alors partie déjà commencée Évidemment on perd la manche Donc là ça va être dur De revenir Peut-être qu'on va gagner celle-ci Une manche partout Comme si on arrivait Que ça ne comptait pas Tu vois On vient de commencer Et on est parti Donc là on doit protéger Et quand on protège Il y a des portes Un peu partout Qui vont pouvoir ouvrir Et derrière ces portes Tu les entends En fait ça fait des petits bruits De De ces 4 Derrière ces portes Il peut y avoir des ennemis Ou pas Ça va dépendre Comment eux ils la jouent S'ils ont envie de la jouer En mode Dissuasion Je ne sais plus comment on dit Histoire de faire croire Qu'ils sont là Alors qu'en fait Ils ne sont pas là Merde il m'a fait peur lui Il est arrivé de nulle part T'as compris Ce que je voulais dire En tout cas Il faut surveiller La bombe Évidemment Lui il ne sait pas Que j'arrive Je vais tenter De lui mettre Un coup de cut Allez Allez Sale fifou What ? J'ai pris des balles A travers le truc A distance J'ai quand même Mis un coup de cut En mode En mode comme ça En mode blitz C'est scandaleux Bref là c'est à notre tour Donc il y a plusieurs stratégies Soit tu montes Et tu casses rien Soit tu casses Mais ça fait du bruit Soit tu passes Côté piscine par exemple Et ça fait absolument Aucun bruit aussi Donc voilà Après c'est à toi de voir Mais c'est vrai que C'est vrai que c'est compliqué Surtout quand ils sont Huit en face C'est quand même pas évident Et pour bien faire Il faut avoir Des petites bottes silencieuses Etc Pour être sûr De son coup Vas-y pousse moi Attends je te dirai rien Attends mais c'est fou Le non respect On t'apprendra Je voulais pas monter Je suis monté sans faire exprès Mais écoute c'est pas grave On l'a tué quand même Et là Là soit tu la tente En mode ninja Et ça passe Ça passe Tu vois tu peux le faire En mode ninja Genre ils sont encore Tous vivants Et tu désamorses Ça passe Quand t'es ingénieur T'as 3 secondes Pour désamorcer Et s'ils surveillent pas Bah du coup C'est mort pour eux Et tu peux tenter Des petites grenades du château Là bas comme ça A tout moment ça passe Ça a touché Donc là tu as Petite info Tu sais qu'il y a quelqu'un ici Et tu sais qu'il a pris Petite grenade Voilà On surveille ses alliés On essaye de leur Assurer leurs arrières A mon avis Ils vont pas me laisser Faire le fifou Trop longtemps Parce qu'ils ont pas dû Apprécier la désamorçation Ninja Je sais pas ce qu'il voulait faire lui Mais Il a mal géré Son jeu J'aurais dû le cutter lui aussi Voilà C'est beau ça Bon y'avait plus personne Techniquement c'était facile Techniquement c'était facile On va tenter une autre approche On va tenter de monter par là Si jamais Quelqu'un veut bien me laisser faire Ah non Personne Yes let's go Allez On a créé On escalade Tranquille On balance une grenade Côté barbecue On sait jamais Ça peut arriver On met une clé mort ici Parce que ça peut arriver par là Et finalement On descend Parce que ça ne sert à rien Ah ça sert Ok Mauvaise idée Je sais pas qui tire dessus là Tu l'as vu Tu l'as vu C'est moi qui l'ai eu J'ai un shoot là en ce moment Il est fantastique Il disait recul faible C'est pas tout à fait faux Et ça dépend à quelle distance Bien évidemment Alors là il en reste deux On est trois On peut tenter la désamorçation Et on peut se faire arracher Si on le tente Et je suis tout seul Si ça passe Ça fait deux fois que je le désamorce en mode ninja J'ai cru qu'il arrivait dans mon dos En fait il a vraiment rien compris Pourtant j'ai pas des bottes silencieuses Voilà par exemple Tu peux protéger côté piscine Avec les morts en sortie Ça c'est le genre de truc Un peu pupute Mais qui fait le boulot Et ensuite Bah c'est à toi de voir Si tu veux Espérer qu'ils soient là Et les attendre Bien S'ils l'attendent sur le mid Dans ces cas là Tu les éclates Au passage Ça a été ouvert Il y en a pas d'autres Si Non J'ai cru Attends il est pas mort Please Please On va les surveiller là Bon on sait jamais Là il y a quelqu'un Non Oh le triple Oh le triple Je te dirais bien de clipper Mais tu fais comme tu veux Pour l'instant Je suis en 11-0 les gars Il en reste 2 Et il leur reste 23 secondes Pour tenter De désamorcer Cette bombe Logiquement Ça surveille un peu partout S'il passe piscine Il se mange la clé mort On est plutôt bien Et Il y a absolument plus aucun ingénieur Ce qui fait qu'à partir de 6 secondes Voir 5 secondes C'est fini pour eux Ils sont morts Voilà ça y est On a gagné Cette partie Et j'ai fait du perfect 11-0 Ça fait plaisir J'aurais été triste De mourir là tout de suite Mais Et voilà Et voilà C'est comme ça qu'on fait Pour gagner une petite partie Tranquillement Bah regarde En plus j'ai gagné Une jolie petite manière de fond Qui dit en fait Dans cette map Si tu joues Et que tu fais premier Deuxième Ou troisième Sans jamais mourir Tu gagnes un super fond De trucs un peu sympathique Donc je t'avoue Que franchement C'est nice Et ensuite Il y a la capture ici Donc c'est parfait Ah non capture On a déjà fait C'est vrai Ça sert à rien Du coup j'ai dû gagner le bonus Du coup je sais pas Je vais retourner voir Quel niveau j'ai atteint Et je continue Voilà tranquillement Ma petite progression Rappelez-vous Que si j'avais mis le code Warface 2019 Comme je vous ai expliqué En début de vidéo J'aurais déjà largement Atteint le niveau 11 Donc clairement Il faut entre Une heure et deux heures Pour atteindre le niveau 11 Sans aucune hésitation Du coup c'est vraiment Très rapide C'est vraiment très rapide Et pour débloquer Les accessoires aussi C'est vraiment très rapide Je vais aller voir Un petit coup du côté Des modes de jeu Que j'ai pas encore fini On a dit que Destruction On l'avait pas fait Donc on va tenter Une petite destruction Quand même J'espère trouver une map Peu importe laquelle Mais j'espère trouver une map Vraiment Et après on aura fait Globalement le tour De tous les modes de jeu Même si on a pas gagné Le bonus pour l'instant Sur chacun des modes de jeu Il nous reste l'escarmouche Et je sais plus Quel autre mode de jeu Bah celui-ci déjà c'est sûr Et la capture Probablement Escarmouche, capture Et destruction C'est les trois modes de jeu Sur lesquels j'ai pas eu le bonus Et après ça franchement Je pense qu'une fois Que t'as fait ça T'as eu ce qu'il te fallait Pour tout ce qui concerne Les choses à savoir Sur le jeu Et bien sûr On a pas vu le rank-aid Mais tous les modes de jeu Qu'on a joué là Détonation, blitz C'est des modes de rank-aid Sauf que du coup le rank-aid C'est contre des gens Un peu plus forts Et surtout Qui jouent leur vie Et surtout en 5 vs 5 Donc la différence Elle est principalement là Elle est principalement là Allez quand tu veux Quand tu veux Tu lances une petite partie Ça serait bien Je te le dis Ce mode de jeu C'est un des modes de jeu Les plus détestés Je pense de Warface Puisqu'on trouve jamais de lobby Pas jamais Mais c'est rare Et surtout quand on commence En fait Les gens savent pas Qu'il existe Et je pense que les gens S'amusent pas énormément dessus Comme je pourrais s'amuser Dans un mode Tel que l'escarmouche Donc clairement C'est pour ça Allez let's go Allez let's go 1 minute 30 On attend encore 30 secondes Et si on trouve pas de lobby On va aller se faire Voir ailleurs C'est ça que j'ai envie de te dire On va aller se faire Voir ailleurs 20 secondes A la tristesse A la perte de temps Le ballon des fois Il fait des trajectoires cheloues Mais vraiment Tu tires dedans Il revient What the fuck Ça c'est la physique Un peu pété Je crois que ça a jamais été Un jeu de foot au départ Si tu cherchais FIFA Bah prends plutôt FIFA Allez Ça c'est mort Ça c'est mort Ça c'est mort Ah j'hésite Franchement j'hésite On va se faire Une petite escarmouche Quand même Parce que j'aimerais gagner J'aimerais gagner le bonus J'aimerais savoir Où j'en suis Au niveau des rangs Des escarmouches On va forcément trouver Une partie C'est obligatoire Voilà Par contre on recommence Cette map J'aurais bien aimé Trouver une autre map Attends on a peut-être Encore l'occasion De quitter Voilà si on va assez vite On peut quitter Et on peut relancer Peut-être dans une autre map Qui serait beaucoup mieux Je l'espère en tout cas Après crois-moi Ça sera beaucoup plus simple De trouver des lobbies Quand on aura dépassé Le niveau 10 Ok laisse tomber Ce sera beaucoup plus simple De trouver des lobbies Quand on aura dépassé Le niveau 10 Parce qu'il y a beaucoup plus De joueurs qui sont dépassés Le niveau 10 Que de nouveaux joueurs Qui viennent de commencer le jeu Donc voilà C'est très simple Tu arrives niveau 11 Tu vas trouver beaucoup plus De lobbies Sur tous les modes de jeu Par contre Tu as des chances De te faire beaucoup plus arraché Parce que tu auras Des moins bonnes armes Que eux Des moins bonnes armures Etc Donc après c'est à toi de voir Mais bon C'est une question d'entraînement Faut pas lâcher C'est comme pour tout Il y a des jeux Avec lesquels T'es plus familier Des jeux avec lesquels Tu te débrouilles mieux Et des jeux avec lesquels Peut-être tu dois t'entraîner Un peu plus C'est comme ça C'est comme ça Mais après Une fois que t'arrives A enchaîner Bah écoute Tu te fais plaisir T'as vu ce que j'ai mis En blitz De trois fois J'ai mis des trucs sympathiques Si jamais t'as envie De venir me voir en live Bah je suis en live Chaque samedi entre 16h Et 19h30 Et chaque dimanche Entre 10h et 13h30 Et du coup Voilà Viens sur Twitch Fais-toi plaisir Parce que là Tu verras du gameplay Sur mon compte principal Et ce sera beaucoup mieux Allez On tente directement La grenade Regarde bien La grenade du château Elle a pas touché Ça arrive Par là D'accord Bon plus il était aux pompes Alors voilà On pourrait jouer pompe Et tout Mais voilà Tant pis Moi j'ai sélectionné Cette arme J'ai sélectionné Cette classe Donc on va conserver Cette arme et cette classe Il y avait un ennemi Juste là C'est un ennemi aux pompes Oh là là Ça a lagué juste Ce qu'il fallait Pour qu'il me tue Ça a lagué juste Ce qu'il fallait Pour qu'il me tue Je sens encore une fois Qu'on va tomber Sur l'équipe Qui va pas faire la diff Et on va encore Perdre en escarmouche Sur une map éclatée Vas-y viens te manger La créme mort S'il te plaît D'accord Bon la FAMAS C'est très puissante La FAMAS Si je l'avais Là je jouerais ça Clairement Attends mon PC Il s'est encore éteint J'ai oublié à chaque fois De bouger la souris Et après faut que je retape A chaque fois le mot de passe Avec une main C'est pas évident La clé mort A fait un dégât Voilà Je vais y arriver Ok c'est bon Allez Let's go Pour l'instant On est dans l'équipe Qui gagne Petite escarmouche finale Je le savais Je le savais Je suis arrivé Je me suis dit Lui il est au snipe De toute façon Cette map Tout le monde La joue au snipe Tout le monde La joue au snipe En campant Sur le bus C'est une catastrophe C'est vraiment Une des pires maps Que tu peux faire Dans le jeu Honnêtement La grenade Qui touche Comme ça Ça fait plaisir Écoute c'est parfait ça On sait jamais S'ils reviennent ici Ils vont se manger La clé mort des familles Ah j'ai cru que ça campait là Attends c'était bizarre Allez dégage On est en train de perdre Pour l'instant Tu vois Mais c'est pas possible Je suis premier à tirer Des fois c'est triste Mais c'est comme ça C'est la réalité du jeu Croyez moi Ça fait pas plaisir Mais malheureusement D'accord Lui il est pas mauvais Il a une famasse Il se balade C'est classique Qu'est-ce que tu fais toi ? Tu viens au spawn Comme un gros fifou ou quoi ? J'ai pas envie de jouer ça Sniper J'ai pas tellement envie Ça va rebondir sur le poteau Et ça va venir Me casser la figure Voilà On pouvait s'y attendre Non D'accord Juste en plus Au moment où il arrivait Alors lui c'est le plus gros château De l'histoire Il s'est mangé Il aurait dû se manger Une clémore Et en fait Il se l'est pas mangé Un des plus gros châteaux De l'histoire Et encore une fois On est en train de perdre C'est triste Mais je crois que cette map On va jamais arriver à la passer Regarde bien ça Regarde bien Bravo Alors là franchement Tu vois qu'il pose une clémore Tu vas en plein dedans C'est quand même très très fort Très très fort C'est infernal Je te jure Les clémore c'est une catastrophe Ça devrait être retiré du jeu Voilà Tu vois tu fais des kills gratos Sans les mériter Sans les mériter du tout C'est une horreur Regarde bon En même temps J'ai pas assez de balles Si je ramasse Faudrait que je joue fusilier En fait Pousse-toi Pousse-toi Shit Lui avec sa famasse Et l'autre Regarde derrière ce débile Il a très bien entendu Qu'il était là Parce qu'il y a pas de silencieux Mais il est quand même En train de viser Genre tout va bien Tout va bien Il s'est rien passé On vient tous de mourir Derrière lui Mais lui il s'en fout C'est ça que je trouve génial Il y en a Ils sont magnifiques Il y en avait un deux Ouais voilà aussi On perd parce que le mec A la famasse Il fait du 12 à 5 Et la famasse Fait très 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 mal Encore une fois C'est une très très bonne arme J'aimerais bien avoir Le petit bonus Mais j'ai l'impression Qu'on va pas y arriver Vraiment l'impression Qu'on va pas y arriver Il y en a pas marre De me mettre l'eau lui A chaque fois Il me faut une demi-heure Pour remonter mon shield Après Vas-y mange La clé est mort Bah attends Mais tire dedans S'il te plaît Tu le tues Pas possible quoi Faut que j'arrive A progresser Dans le spawn ennemi Pour arriver à leur Mettre un petit peu La pression Parce que Autrement On va encore perdre Petite arme en or Qu'est-ce que tu veux faire ? Lui il a une connexion Qui fait qu'à chaque fois Il est prioritaire Sur le registration Des balles C'est quand même triste Mais c'est vrai La réalité du jeu Est là Sous vos yeux Clairement C'est ce qui s'est passé Et lui encore une fois Avec sa FAMAS Bah voilà Il met des one-shot Dans tous les sens C'est vraiment une des armes Les plus cheatées du jeu Clairement Il n'y a vraiment pas de Il n'y a vraiment pas de secret C'est vraiment abusé Bref On continue De toute façon Encore un petit peu Voilà Petite gonade du château Qui passe Ça fait du bien Ça fait du bien Parce que c'est mérité Allez viens mon pote Je crois qu'ils sont deux Sers à rien Je suis beaucoup trop loin Il a rouvert Le petit garage Celui-ci est fermé Tout va bien On va essayer De leur mettre Un petit peu la pression Ce qui ne marche pas Tu fais toi Le turn Qui vient de me mettre C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi J'étais premier A tirer sur lui C'est quand même fou Ça laisse passer Tout le monde Ici ou quoi Dans le dos Ils sont où ? On peut la gagner On peut la gagner Ça ne va pas être facile Mais on peut la gagner On peut la gagner On peut la gagner On peut la gagner Je ne sais pas comment J'ai fait pour ne pas mourir Mais J'ai réussi A m'en sortir vivant C'est dur C'est dur Parce que j'ai l'impression Que les coéquipiers Ne font pas le boulot C'est bon Il l'a eu Il y en a qui ne prennent pas Les clés morts aussi Je ne sais pas comment ils font Mais Quand c'est moi Systématiquement Je me les prends dans la face Ah oui Je crois pas Ah non Encore lui Avec sa déhou C'est pas puissant Comme arme C'est ça le pire C'est que la minuzie Est largement mieux Que la déhou Sans aucune hésitation Le rayon d'action De cette clé mort Bon là j'étais pas très très loin Globalement Mais on est encore passé derrière Il y a deux secondes On menait quoi Il y a deux secondes On menait au score J'ai tué trois personnes Et on est en train de perdre J'ai envie de te demander A quel moment C'est possible ça J'ai pris quelques balles Aïe Oh Bah bien sûr Tu mois à travers le truc Avec une clé mort en plus N'importe quoi J'ai jamais vu Aucune clé mort M'exposer dessus là Là je sais pas Ce qui s'est passé dans la feed Mais il y a eu un souci Il est là Pas du tout Bah tiens Bizarre D'accord Ah ça joue ça là Ça veut la victoire Jusqu'au bout On va la perdre A un kill près Tu vas voir qu'on va la perdre A un kill près Tu vas voir qu'on va encore la perdre Non on la gagne Magnifique C'était chaud C'était vraiment Très 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 chaud Ça fait plaisir qu'on la gagne Parce que franchement On méritait pas de la perdre Encore une fois Ah tower destruction S'il te plaît S'il te plaît Ça serait parfait Remets pas encore Cette foutue map là Elle est pénible Street Wars C'est fou que les gens Ils votent tout le temps Pour cette map Elle est éclatée quoi En début de jeu T'as l'impression que les gens Aiment absolument que cette map Tu comprends pas Elle est pourrie C'est une des pires Tu comprends pas Les gens votent tout le temps pour ça Bref on a gagné le petit bonus Ça fait plaisir On va essayer quand même De se mettre une petite map En mode Du coup En mode Démolition La destruction Même si je pense Qu'on va pas encore Trouver de lobby Malheureusement On sait jamais En face Ils ont plutôt bien géré Ça s'est joué à absolument rien Mais vraiment 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 Rien du tout Horrible Allez on continue On gagne encore des niveaux Chronisation du profil Let's go On continue Ok Ok pour une caisse Tout va bien On gagne quoi ? Encore la même arme Qu'on a déjà eu 10 fois Ça ça parait pas logique Mais ça peut arriver Du coup On va aller voir un petit peu Du côté du profil Avant de lancer Juste pour savoir Je suis rang Bah ça y est Je suis rang 11 en fait Ah c'est pour ça Que c'était plus dur J'imagine Bah voilà regarde Tu vois J'ai atteint le rang 11 Tout simplement Tout simplement Comme ça au calme J'ai atteint le rang 11 C'était très très simple Ça m'a pris moins de 2 heures Je pense J'ai fini par atteindre le rang 11 Très très facilement sur le jeu Et sans bonus Mega deal VIP Je sais pas quoi Que tu peux avoir Avec le code Warface 2019 Donc dis-toi bien Que c'est très très facile à faire C'est très rapide Et franchement Je te conseille de le faire Du coup Je te montre un peu Ce qu'on a débloqué On a débloqué du coup Le VS classé Et on va en faire une partie Puisque du coup On aura fait le tour De tout ça Sauf destruction Attends quand même On va voir Si on peut lancer une destruction Quand même On va voir si on peut lancer Une destruction Parce que le ranked On en a déjà fait Mais Mais différemment Bah écoute On va attendre une minute Pas une minute de plus Pourvu qu'elle soit déjà finie Comme ça Vous allez voir Juste ce que c'est Pendant 30 secondes Et après On ira faire Une dernière partie En ranked Ça sera parfait Ça sera parfait Pour finir cette vidéo Et finir cette série De trois vidéos Qui du coup Vous permettront D'avoir je pense Un aperçu En détail De tout ce que peut faire Warface Pour l'instant Parce qu'il y a du contenu Qui va arriver très très vite Notamment le battle pass De la saison 2 Notamment plein de choses Qui sont déjà existantes Sur PC Mais qui vont être portées Sur console Dans pas très longtemps Donc voilà Le jeu vit En tout cas Peut-être moins sur PC Mais sur console Vu qu'il y a tout Encore récupéré Qu'on n'a pas Sur console Et qu'ils ont sur PC Le jeu vit énormément Et par rapport A ce que je te disais Quand tu atteins le niveau 11 Du coup tu te retrouves Contre des gens Regarde les emblèmes Qu'ils ont Tout en haut A droite de ton écran Ils ont des emblèmes dorés Et c'est des gens Qui du coup ont atteint Le niveau 60 70 80 Peut-être pour certains Et moi je rappelle Que je suis rang 11 C'est à dire Que je vais jouer Contre des gens Qui ont énormément plus De temps de jeu que moi Énormément plus de niveau que moi Énormément de meilleures armes De meilleures armures Etc Et qui comme lui Tu vois te one shot Avec une arme hyper forte Qu'il a payé avec des euros Et qui n'a pas pu débloquer Autrement Qu'avec des euros Donc voilà Voilà le délire Voilà le délire Le mec nous a éclaté C'est normal Et du coup Je disais C'est cette map La moins bien Parce que dans cette map T'as un top horrible Et dans ce top Tu te fais tout le temps Décalquer Voilà Donc là le mec Qui est là bas C'est un des plus gros niveaux Et on va se prendre Un petit zéro Ils vont nous défoncer Ils vont nous mettre Fanny Juste parce que Ce mec là Est archi fort Ce mec là Clairement Croyez moi Ce mec là Est niveau Niveau 80 Facile 70-80 Facile Il a rien à faire là Contre des gens de niveau 11 Ca n'a aucun sens Et bah croyez moi Il va falloir vous accrocher Parce que dès que vous avez Dépassé le niveau 11 Ca va être ça tout le temps Je vais y aller en scred J'ai pas eu le temps Et tu vois le top Comme je te dis Et la Uzi Pro Kiwi Voilà arme Que tu peux payer Tu peux gagner La variante Uzi Pro Gratuitement Comme je l'ai fait moi En faisant de l'XP Etc En jouant Et tu peux acheter La Uzi Pro Kiwi Qui est une arme de pigeon Voilà Que tu vas pouvoir avoir En payant Qui est très très forte Voilà Ca nécessite aucun skill Aucun recul C'est vraiment trop bien Mais du coup Voilà Tu vas tomber très vite Contre des gens Qui ont ces armes là Et qui te défoncent En moins de 2 secondes Et tu ne pourras absolument Rien faire Et là du coup On se prend Une élimination Bah Écrasante Voilà Sur ce mode de jeu Qui est complètement pourri Écrasante Une victoire écrasante L'autre est mort Qu'une seule fois Il faut se casser de là Il faut clairement Se casser de là Je les ai mis Hyper low les mecs Mais J'en ai pas tué Beaucoup en vrai Je pense que là Ma lampe Est en train De décéder Donc clairement Ca va être probablement Bah je sais pas Si c'est la dernière partie Mais en tout cas Ca va être dans les dernières parties Avec la webcam Parce que là Comme tu peux le voir Voilà L'autre il est encore là-bas En train de balancer Des grenades Avec la webcam Ca va être très dur De conserver Vu que je joue Sur un vidéoprojecteur Encore une fois Bah du coup Si je joue dans le noir J'ai pas le choix D'avoir des lampes Voilà La crimore a fait un kill Ce qu'il faut C'est qu'on finisse Très très vite cette partie Et puis qu'après On fasse une dernière partie En classée Sans la webcam J'aimerais bien Qu'on fasse pas Fanny Juste pour le fun Tu vois Que j'arrive à prendre le point Comme j'ai failli tout à l'heure Après il aurait repris Tout de suite Mais tu vois Il suffit d'aller au top Et voilà Globalement Ce mode de jeu Est complètement éclaté Encore une fois Ce mode de jeu Est horrible Lui il a pas bougé Lui il est là Il reste sur sa ligne Et d'un côté Comme de l'autre Tu ne peux pas y aller Alors peut-être Pardon Peut-être qu'une grenade Ca lui fera son affaire Mais franchement Vu les armures Qu'il doit avoir A mon avis Ca ne fera pas le plus Est-ce que Non Mais il y a encore Ce mec à la usi pro Là en dessous Putain c'est pas possible Quoi Les mecs sont horribles Ils sont horribles Et encore une fois Mon PC vient de s'éteindre Je vais utiliser mes deux mains Cette fois-ci Pour mettre le mot de passe Qui va bien Là il y a un mec Qui tente de nous tuer Au spawn Parce que pourquoi pas Quitte à mettre Zéro à l'ennemi Autant le ridiculiser Pourquoi pas Tant qu'il y a à faire Autant y aller On a vu l'autre Il y a encore Allez Cette fois-ci Ca passe Voilà mon gars L'ennemi Il nous mettra pas Fanny Et ça C'est nice Oh sale fifou Vas-y mange toi Mange toi la clé mort S'il te plaît Ah bah quand même Voilà Là tu lui niques son ratio Là tu lui fais plaisir Donc ouais Là la dernière partie On va la faire On va la faire Ouais d'accord Je me suis baissé quand même Je me suis pris des balles A travers la caisse Voilà Après j'ai réussi A faire en sorte Que l'équipe Fasse pas zéro Déjà pas mal Mais je pouvais absolument Rien faire de plus De toute façon Ce jeu était plié Rien qu'avec Une personne en face Une personne Une arme Voilà Ils arrivent de tous les côtés Il a une arme cheatée Il nous fait du 21-4 Je suis en 7-11 Et je suis premier de la team Voilà Alors que le mec Qui est juste derrière moi Il a une arme Et un niveau de fou Mais je pense qu'il joue Pour son pote Je pense vraiment Qu'il joue pour son pote Ça va tranquille Tu te fais plaisir Avec les noob killing Avec ton arme cheatée Là Il n'y a que 14 balles dedans Bon je vais pas aller bien loin C'est une arme de fusilier Donc moi je suis pas fusilier Voilà Tu vois j'ai pas mis Beaucoup de J'ai pas mis beaucoup de balles Pour le tuer lui Ils nous le reprennent aussi vite Il est passé lui Il s'est pas mangé la claymore J'ai pas compris comment Lui il est horrible Ce mec là Van Doek Il est vraiment niveau 80 Franchement honnêtement Il a absolument rien à faire là C'est un scandale A part nous mettre la misère Gratuitement Bah alors Fais moi le malin C'est de pifou Voilà J'ai dépassé le mur Il m'a déchiré à travers Ça c'est son arme Ça c'est sa chance C'est sa connexion Et c'est fini Et du coup j'aurai pas le bonus Mais ça fait rien Parce que c'est pour vous montrer A quel point ce mode de jeu Est tout pété Surtout sur cette map Qui est complètement horrible à jouer Parce que voilà Il y a toujours un mec au top Avec une foutue Zipro Un truc comme ça Alors si on avait trouvé un lobby Sur cette map Du coup Sur ce mode de jeu Du coup Avant le niveau Niveau 11 Bah du coup Ça aurait été bien Parce qu'on serait tombé Contre des gens Qui sont pas des gros bâtards Comme un peu celui là Tu vois je veux pas l'insulter Mais comment dire Le mec Tu vois contre qui il tombe Il tombe que contre des gens Qui ont moins de 4 fois son niveau Donc ça me parait Un peu abusé quand même Si tu veux Ça me parait un peu abusé C'est peut-être pas sa faute Mais noob killing jusqu'au bout Il a pas fait semblant Il a fait du 30 à 5 Il était pas là pour rigoler Il était là pour son ratio Et c'est moche Et je trouve ça moche Je trouve ça moche Mais bon écoute C'est pas une question De gagner ou perdre Je pense qu'on est pas forcé De gagner tout le temps Et que c'est pas grave Si tu perds Mais t'as envie de jouer Dans des conditions A peu près sympathiques Et parfois Bah tu te fais arracher Malheureusement C'est pas ouf Bon tu sais quoi La webcam Je pense pas qu'on va la garder Enfin j'en sais rien C'est pas trop Parce que c'est bizarre en fait Mais ça me casse les yeux Et puis Et puis c'est pas particulièrement Beau à voir je pense Mais bon écoute On va rester comme ça Et on va du coup Se lancer une dernière partie En mode ranquette Comme ça je vous explique Un peu comment ça se passe Vous avez un certain nombre De paliers Sur le mode ranquette Jusqu'au palier 1 Et des récompenses Pour chaque palier Donc globalement Les récompenses En ce moment Elles sont pas ouf Il y a de l'argent du jeu C'est à dire Des dollars Warface Des couronnes Des boosters d'XP Des boosters vendeurs Des boosters dollars Voilà jusqu'à la fin Les saisons de classer Durent je sais plus Je crois que c'est plus 30 ou 20 jours Je sais plus Je dis peut-être des bêtises Mais du coup Là il reste 15 jours Et du coup Le but c'est d'arriver Palier 1 Voilà mais c'est très très compliqué Les gens jouent leur vie Comme t'as jamais vu Du coup A chaque fois que tu passes Un palier Genre là Il y a une seule victoire Nécessaire pour passer un palier Je pense que les premiers rangs C'est pareil Et après les rangs suivants C'est un peu plus long Genre il faut 2, 3 victoires 4 victoires Et si tu perds En fait Du coup tu peux rétrograder Donc ça peut être très rapide De se retrouver Un peu niqué Le principe de ce mode de jeu Là on va le faire Avec des random Mais le principe de ce mode de jeu C'est de jouer avec tes potes C'est de jouer au micro C'est hyper stratégique C'est pas de foncer dans le tas Clairement Ça t'aidera pas du tout Je vais juste en faire une Pour vous montrer Juste pour que vous sachiez Ça fait 3 ou 4 saisons De classer 3 ou 4 saisons Qui nous mettent absolument Que des récompenses inutiles Du coup Dans les différents paliers Alors que par moment On a eu des camouflages D'armes Des couteaux à la fin Si t'arrivais pas liens Etc Là tu as des bannières Tu as des bonus De je sais pas quoi C'est complètement nul Mais voilà 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 Donc on va tenter Avec des random On va voir ce qu'il se passe Là c'est du blitz Voilà ça dépend Il y a des modes de jeu C'est soit de la capture Pas de la capture pardon C'est soit de la détonation C'est à dire poser la bombe Du coup machin Et amorcer la bombe Soit du coup du blitz Et là pour le coup Le blitz C'est vraiment Du genre Du genre Comme on l'a fait tout à l'heure Dans la même map Qu'on a fait tout à l'heure Il y a plusieurs maps Mais là on se retrouve Sur la même encore une fois On s'en fait une toute dernière Voilà six manches gagnantes Du coup Cinq versus cinq Avec des random Je précise un truc important C'est que peu importe Le mode de jeu Quand tu joues en PVP Si tu quittes Du coup tu te prends Une pénalité Donc peut-être Ça peut être trois minutes Si tu le fais en rank-aid C'est trente minutes Donc je te conseille De faire attention De ne pas quitter Déjà par respect Pour tes coéquipiers Mais ensuite Parce que voilà Ça peut faire très très mal Ça peut te coûter Ça peut te coûter Un certain nombre D'heures à rien faire J'ai pas réussi A lui péter Sa propre clé More in the face Mais Lui il va peut-être Y arriver à ma place On va faire diversion Tu sais C'est comme ça Que ça marche On va ouvrir Ce portail Et on va tout de suite Passer Ici Parce que j'ai pas l'impression Que là-bas Ça soit le bon plan Et pareil ici En fait On va ouvrir là Et on va faire le tour Côté barbecue Voilà Ça ça fait plaisir C'est être au bon endroit Au bon moment Ça c'est nice Y'en a plus Et on gagne cette manche Je me suis fait Les deux derniers Qui comptaient Ça fait plus Petit 2-0 Pour l'instant Pour le joueur français Pour le petit bibi Et on continue En 6 manches gagnantes Avec un peu de chance On va arriver à la gagner Et Alors Sur leur enquête Par contre Tu as de la communication vocale C'est à dire que moi Je parle Là ils m'entendent Alors ça doit les saouler Je me suis pas mis en partie vocale Privée Malheureusement J'ai pas le temps Si je fais ça maintenant Potentiellement Ça va mal se passer Mais ils vont nous entendre Et peut-être que je vais me faire insulter Dans pas longtemps Et quelqu'un va ouvrir son micro Et va dire Oh Biff Ferme là Tu m'as saoulé C'est possible Tout à fait possible Là-bas c'est sûr Il y a toujours Il y a toujours Il y a toujours Un pif De l'enfer Aïe Il a pas pris Ses balles J'ai plus de grenades Comment ça ? Plus personne Deuxième manche Pour le joueur français Allez let's go Deuxième manche Pour le joueur français On est bien Toujours La lampe qui fonctionne Voilà Donc bientôt Je pense que ça va C'est un De toute façon On n'avait pas prévu De rester là Pendant 20 ans C'était la dernière partie Et tu vois en fait On voit que je suis en train De parler là Du coup Ça doit les saouler Les mecs Je peux comprendre Je sais pas si ça l'a fait exploser Tiens Non ça l'a fait pas exploser Intéressant Tu l'as vu Tu l'as entendu Quoi ? Il y avait un mec Comment ça ? Je l'ai entendu Je te jure que je l'ai entendu Ou alors c'était lui Mais Vas-y let's go Allez je te cover Ouais c'est au top Ça c'est bien Jouer de leur part C'est au top Propre Alors là dans ce mode de jeu Les médecins font leur boulot Ou pas Lui par exemple Il fait pas son boulot Lui il aurait pu réa tout le monde Mais lui il s'en fout complètement Il est là en mode Tranquil Il y a pas de problème On va pas aller réa Parce que réa c'est trop compliqué Utiliser le défibrillateur Je pense que Ça nécessite d'appuyer sur des touches Et comme il lui reste 17 secondes Pour aller tenter de désamorcer Et bah du coup Il va pas faire son boulot Et on va perdre cette manche Voilà merci beaucoup Merci beaucoup Ça fait plaisir Alors en plus C'est pas tiré droit Voilà ok très bien J'en étais sûr Donc tu vois le médecin Le médecin est censé vraiment Jouer support Il est censé Réanimer ses coéquipiers Et lui Bah globalement Il a pas fait son taf Voilà je vais commencer A me faire insulter Tu vas voir Salut bonjour Let's go Bon alors lui par contre Il va falloir le muter Parce qu'il va commencer A vite me saouler Sur la dernière partie S'il pouvait couper son micro Ça serait très sympa Il l'a vu là-bas Bon écoute Je pense qu'il le fait exprès En fait ça doit le saouler Donc en fait il doit me saouler exprès Je sais pas si on peut le muter Attends on va voir On va essayer Ok c'est bon Écoute je vais mettre en partie vocale Pour être tranquille Et pour éviter de les saouler tous Alors rendre cette partie privée Let's go Voilà comme ça Personne Ah là 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 il n'y a vraiment plus d'éclairage Personne ne m'entendra On pose une petite clé mort De ce côté là On sait jamais Ils peuvent arriver côté piscine Et c'est ce qu'ils ont l'air de faire Ça va arriver là aussi Let's go Tu vois le but de ce mode de jeu C'est de Alors au début ils savent pas jouer les mecs Mais après c'est vraiment De jouer avec sa team Parce que What the fuck Il reste deux On est deux Je voulais mettre la clé mort sur la bombe J'ai pas J'ai plus de clé mort Il reste un C'est le plus mauvais Let's go On lui met du 8-1 In the face Comme on dit chez nous Et encore une fois J'ai toujours la lampe Qui m'éclaire très très peu Je suis désolé Et comme tu peux le voir Du coup je suis dans le noir complet Et si j'ai mes lampes Qui n'ont plus de batterie Bah du coup Malheureusement c'est malheureux Voilà alors là Avec un peu de chance Ça se verra pas Ah ça y est Ça y est C'est la déception C'est le décédage Deux lampes Il reste deux manches à mettre Oh dommage Il reste deux manches Deux manches à mettre Et puis normalement c'est bon Alors écoute On va tenter autrement On va mettre Cette lampe ici Je suis désolé C'est artisanal Mais Ah là Ça marche pas du tout On va la remettre ici Ça fait rien Ce que je vais faire C'est que je vais désactiver L'overlay On s'en fiche Écoute ça fait rien Ou juste la webcam Tiens Voilà Allez peu importe Peu importe C'est la fin On a deux manches à mettre Ça sert à rien D'avoir les lampes Pour ça Ça sert à rien D'avoir la webcam Pour ça De toute façon Tu as vu le principal Maintenant que tu as tout vu Tu sais tout sur le jeu Voilà c'est joli Quoi ? Attends non Je croyais que c'était Ah ouais On est tous marocés Écoute On va essayer de faire le boulot On va essayer de gagner Les deux dernières manches Pour monter un palier Histoire de vous montrer Un peu ce qu'on gagne Je crois que je suis tout seul Il allait être passé là Dur D'accord Monsieur ne prend pas ses balles Monsieur a cru que j'allais le laisser tranquille Mais il a mal cru Ouh il y avait une petite clébarre C'est ma bombe Gros c'était ma bombe Nous avons gagné la bombe La bombe a été désavancée Il faut neutraliser la bombe Allez dernière manche A priori si on la gagne On est bien Je vais passer piscine Histoire de ne pas faire de bruit Et on va tenter De back tout le monde Je crois qu'il y avait une clé mort Et je ne l'ai pas prise dans la tête Je n'ai pas compris comment A mon avis Elle n'était pas positionnée correctement Elle devait être dans l'autre sens Il va falloir qu'on m'explique un truc C'est comment il a fait pour passer lui Par contre là je ne comprends pas Il est allé si vite Il est allé si vite Que c'était scandaleux Donc là on attend que le médecin Nous réanime Oh il l'a fait Et bien voilà ça vous montre Franchement merci beaucoup Merci beaucoup à toi Tu as bien fait ton boulot Crois-moi c'est plutôt nice Ce que tu viens de faire C'est assez rare Dans les débuts de jeu Je ne pensais pas qu'il allait descendre Ce n'est pas grave Je l'ai plutôt bien déglingué C'est du 1v1 On peut gagner Il a la Uzi Pro Arme très puissante Maintenant Je serai lui Je ne tenterai pas directement Avant de remettre du shield Je ne tenterai pas directement Si j'étais lui Il te reste 17 secondes Franchement il faut le tenter Oh il est descendu l'erreur 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 qu'il a commise Il n'aurait jamais dû descendre Il avait l'avantage du terrain 10 000 fois Il pouvait jouer le temps C'est justement ça Qu'il aurait dû faire Franchement là il a mal géré C'est propre L'autre m'est passé devant Juste à la fin Mais écoutez c'est pas grave Comme ça on a gagné cette partie On va pouvoir s'arrêter là Et on aura fait le tour De Warface tous ensemble En 3 vidéos D'une heure Une heure et quart Une heure et demie Je crois quelque chose comme ça Environ Donc là franchement Plutôt nice Je suis ravi De vous avoir proposé Ce genre de contenu J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a plu De toute façon J'ai fini cette série A part s'il rajoute Des nouveautés dans le jeu Qui méritent qu'on les explique Globalement je pense Que j'ai répondu A toutes les questions Qu'on m'a posées Sur le stream Un peu de temps en temps Et je pense que vraiment Vraiment on a fait le tour Et que là C'est long Je ne vais pas faire de montage Je vais les poster telles quelles Mais du coup A mon avis C'est plutôt Même si c'est un peu artisanal C'est plutôt cool Dans le sens où On a vraiment fait le tour du jeu Encore une fois On a atteint Le niveau 11 En même pas 2 heures Ça vous permet Du coup De savoir un petit peu Comment Comment du coup Vous allez pouvoir Par exemple Du coup En combien de temps Vous allez atteindre Le niveau 11 Si jamais vous avez envie De jouer avec moi Sur les lives Tout simplement En moins de 2 heures Et si vous avez Le bon code promo Qui va bien Vous allez du coup En profiter Pour gagner du temps Et aller beaucoup plus vite Après à moins Que vous n'ayez Pas le niveau 5 Normalement On peut aussi faire Des opérations spéciales Ensemble A partir du rang 5 Et à partir du rang 11 On peut jouer En conflit Etc ensemble Donc voilà C'était l'idée De cette vidéo C'était de répondre A toutes vos questions Sur le jeu Du coup Pour éviter De trop me répéter Et puis voilà Je pense que c'est intéressant D'avoir un tuto Qui persiste dans le temps De façon à ce que vous puissiez Revenir dessus Voilà Si jamais vous avez besoin Et puis voilà Pour aussi expliquer aux gens Comment ils vont faire Pour pouvoir jouer avec moi Si jamais ils n'ont pas encore Le niveau requis Qui est malheureusement Imposé par le jeu Je ne comprends pas trop Cette limite Mais c'est comme ça Écoute Peut-être pour éviter Des comptes à répétition Je ne sais pas Il y a sûrement Une bonne raison Bref J'ai du coup Je suis passé Ou pas Dans le niveau 21 Non je pense qu'il faut Une victoire supplémentaire Pour arriver à passer Un palier Mais bref De toute façon Ou peut-être que si Peut-être que j'étais Palier 0 Et je suis passé Palier 21 J'ai fait une victoire Une victoire de plus J'arriverai 20 J'ai gagné du coup Un peu d'argent Un peu de couronne Un peu de booster XP Et ça c'est cool Et du coup Je vais garder l'argent Mais si du coup J'étais vous J'achèterais directement Dans l'équipement Encore une fois Le casque De Armure Le casque Seigneur de guerre Pour 12 575 dollars Du jeu Voilà j'en ai déjà 20 000 Donc clairement Il y a moyen Du coup Après d'avoir De la régène Et ça sera vraiment cool Après il y a un autre truc Peut-être que je ne vous ai pas montré Que ça mérite Peut-être que je le fasse Parce que moi Je l'ai très rarement Fait sur mon compte perso Mais je sais que ça existe Si vous voulez gagner Un peu plus vite de l'argent Vous avez des contrats ici Et les contrats Vous pouvez aussi d'ailleurs Gagner des couronnes Réaliser 6 double headshot Ressusciter 12 coéquipiers Éliminer 30 ennemis En glissant avec un fusil d'assaut Ou une on ne sait pas quoi Ça c'est des contrats Que vous pouvez du coup Réaliser dans un temps imparti Alors du coup Si vous êtes dessus Et que vous choisissez Ressusciter 12 coéquipiers Vous acceptez le contrat Et vous avez 3 heures Pour réaliser ce contrat Voilà Donc moi je ne vais pas le faire Mais c'est pour vous montrer Vous avez 3 heures Pour réaliser ce contrat Et de toute façon Les contrats changent Voilà Ils ont une durée limitée Dans le temps Vous pouvez du coup Genre je pense que chaque jour Ce n'est pas des contrats Ce n'est pas les mêmes contrats J'en sais rien Peut-être que je vous dis des bêtises Mais en tout cas il change C'est sûr Je ne connais pas exactement La fréquence Mais il change C'est sûr Voilà Donc je vous montre Rapidement le profil Temps de jeu Cumulé 1h32 Et du coup J'ai mis moins de 2h Effectivement Pour atteindre le niveau 11 Et du coup Clairement Si vous allez plus vite que moi Et que vous utilisez le bonus Du coup Avec le code promo Warface 2019 Et bien vous pouvez certainement Mettre plus Plus proche d'une heure Que d'une heure et demie Pour arriver à atteindre Le niveau 11 Donc voilà 1h30 Pour atteindre le niveau 11 Franchement C'est vraiment pas très long Voilà Objet débloqué Vous allez voir Que dans la progression A partir du moment Où du coup J'ai choisi les accessoires Et bien C'est allé très très vite J'en ai débloqué Un certain nombre Très très rapidement Donc voilà Je vous conseille vraiment De passer sur les accessoires Bref Du coup J'ai fait le tour Je vous ai montré tout ça Je vous ai montré tout ça S'il y a un truc Quand même Avant que je vous montre Que j'avais dit tout à l'heure C'est dans les défis Du coup Bannière personnelle J'ai ça Donc je peux mettre Un petit fond joli Comme ça C'est stylé Un petit du coup Cessez le feu par dessus Alors on voit pas très bien Ah non en fait C'est pas par dessus C'est à ça Et ensuite T'as une emblème En dessous si tu veux Donc elles sont pas toutes Très très chouettes Celle-ci elle va mieux avec Tu peux ne pas en mettre Tu peux en mettre Donc voilà C'est pas terrible Parce qu'il y a des combinaisons Qui marchent bien Il y en a d'autres Qui marchent pas du tout Donc celle-ci c'est un peu mieux Voilà avec ça Donc voilà Vous pouvez jouer comme ça Et ensuite Et ensuite Et ensuite C'est le système de clans Que je vous ai pas montré Vous pouvez du coup Maintenant que vous avez le niveau Vous pouvez créer un clan Ou du coup Vous pouvez rejoindre des clans Voilà Donc si vous avez envie De rejoindre des clans Vous voyez les clans Les plus gros Sur le jeu Les plus haut classés Je sais pas Si vous pouvez rechercher Un clan en particulier J'ai pas l'impression Mais du coup Seulement si t'as créé un clan Tu peux rechercher ton clan Mais tu peux pas rechercher Un clan en particulier Et tu peux pas cliquer Après ça va dépendre des clans S'ils veulent vous inviter ou pas Sur le clan Enfin bref Voilà voilà Je pense là pour le coup Que j'ai vraiment fait Tout le tour du jeu Donc voilà Franchement Je pense que je vais arrêter La vidéo ici Je vous dis du coup A bientôt Pour de nouvelles aventures Je rappelle que je suis en live Donc chaque samedi Entre 16h et 19h30 Et chaque dimanche matin Entre 10h et 13h30 Sur Warface Mais peut-être éventuellement Plus tard sur d'autres jeux Sur Twitch Et c'est la folie Voilà Donc n'hésitez pas à nous rejoindre En jeu N'hésitez pas à nous rejoindre En stream Juste laisser un petit message Sur le chat Juste laisser un petit follow Voilà vous faites comme vous voulez Sur ce genre de vidéos J'ai fait le tour pour l'instant Je m'arrête là Je vous dis à la prochaine Et puis du coup En attendant Portez-vous bien Allez ciao ciao Bande de grosses bananes Sous-titres par Jérémy Diaz